Monsieur Momar Ndaou, bonjour. Bonjour. Vous êtes le président de l'Association des consommateurs du Sénégal à Scossène. Après la levée de l'état de catastrophe sanitaire, les prix des biens et services qui étaient en hausse en raison des restrictions restent les mêmes. Comment appréciez-vous déjà cette situation ? Nous pensons que cette situation ne devrait pas continuer à exister sans que le gouvernement puisse intervenir sur les produits qui sont administrés, donc les produits de première nécessité. Parce que vous savez, il y a des produits qui sont dits de première nécessité et pour lesquels vraiment l'état doit intervenir pour pouvoir gérer toute spéculation. Et il y a des produits qui sont considérés comme n'étant pas de première nécessité et qui sont libres. Et nous pensons que c'est le moment pour l'état de vraiment sortir, de pouvoir vraiment vérifier l'évolution du marché parce que nous sommes à l'entrée du mois de Ramadan et c'est une période de grande consommation. C'est une période aussi dans laquelle il y a souvent de la spéculation. Comme vous le dites, c'est le constat général. À quelques semaines du début de ce mois béni de Ramadan, les prix des denrées de première nécessité connaissent une montée en flèche. Quelle est la solution que l'état peut apporter selon vous en tant que défenseur des consommateurs ? Alors, l'état aujourd'hui a le moyen régalien de pouvoir le faire. Il s'agit des dispositions de la loi. Aujourd'hui, il y a la loi 94.63 du 22 août 94 sur les prix, la concurrence et le contentieux économique qui est d'ailleurs en cours de modification. La loi est votée mais elle n'est pas encore promulgée. Mais dans tous les cas, les dispositions réglementaires permettent à l'état de pouvoir fixer les prix des produits de première nécessité pour éviter toute forme de spéculation. Je pense que c'est le moment que l'état doit choisir pour pouvoir intervenir et protéger les consommateurs de la spéculation de certains producteurs et de certains vendeurs. C'est aussi le constat à chaque approche de fête. Nous sommes à la veille de la célébration de la fête de Pâques. Kidi Pâques parle de Ngalak. Alors le constat aussi, c'est que les produits qui composent ce plat bien sénégalais sont aussi à la hausse. Est-ce que vous avez fait le constat ? Oui, je donne un exemple. Vous savez qu'avec la difficulté qu'il y a eu sur les magasins, les supermarchés qui ont été saccagés, en général les supermarchés respectent les prix de ces produits-là, notamment le sucre. Si vous voulez acheter du sucre au prix normal, donc il faut aller vraiment au supermarché. Et vous êtes sûr d'avoir le prix qui correspond au prix administré par l'État. Et le sucre est très présent dans la fabrication d'un galop. Malheureusement, mis à part les grandes surfaces, la plupart des distributeurs ne respectent pas les prix donnés par le ministère du commerce pour le sucre, par exemple. Mis à part le sucre et ces produits qui composent le Ngalak, est-ce que vous avez senti l'effet du saccage de ces supermarchés ? Ah oui, oui, parce qu'en fait ce qui se passe, c'est que vous savez, il y a des produits qui sont admissés et d'autres qui sont libres. Même pour les produits libres, les supermarchés offrent une alternative vraiment très très attractive pour le consommateur qui veut acheter des produits domestiques. Donc, quand les supermarchés sont dans une situation difficile, effectivement, la plupart de ces possibilités-là offertes aux consommateurs s'évanouissent. Au Sénégal, les autorités prônent souvent le consommer local au moment où, en tout cas, les consommateurs continuent de se lamenter sur la qualité des produits, ici notamment de l'horticulture, par exemple. Finalement, où se trouve le problème ? Pourquoi les consommateurs sénégalais n'ont pas la préférence de consommer local ? Alors, oui, la préférence de consommer local, il y a deux contraintes. Les Sénégalais veulent bien consommer localement. Je donne un exemple. Aujourd'hui, on achète de moins en moins de boissons gazeuses. On achète plutôt des jus locaux, tout simplement parce que les jus locaux sont présents. Il y a une offre à des prix intéressants et, en plus, notre production, il y a aussi de la production autoconsommée. Donc, la consommation locale, elle est là, elle a de l'avenir. Mais il faut qu'il y ait une offre. Il faut qu'il y ait une offre de qualité et une offre sur le plan du prix. Je donne un exemple. Si vous voulez, du riz de la Vallée, ça coûte plus cher que le riz importé. Et ça, c'est un frein. Donc, il faut que l'État puisse orienter sa politique agricole de sorte que l'on puisse obtenir des produits locaux à des prix intéressants. Maintenant, le problème, par exemple, lié à la qualité, si vous prenez l'oignon, les producteurs locaux, par exemple, sont tellement pressés de mettre sur le marché leur oignon qu'ils ne le laissent pas sécher suffisamment. Et si l'oignon ne sèche pas suffisamment, donc, c'est une tarte pour l'aménagère parce que dès qu'elle commence à cuisiner, donc, l'oignon, disons, se ratatine et donc, il n'y a qu'un qui devient une pâte, quoi. Or, ça, cela fait partie des critères de qualité, donc, par rapport à l'utilisation de l'oignon locale. Ensuite, il faudrait aussi que l'on puisse avoir, donc, au niveau des producteurs, des moyens, donc, de stockage, des moyens de conservation, etc., qui permettent aussi d'améliorer la qualité des produits qui sont mis sur le marché. Ce sont les solutions, donc, pour inciter, pour vous, mieux les Sénégalais à consommer nos produits ? Exactement, parce qu'en fait, aujourd'hui, je donne un exemple, si vous prenez le riz. Le riz de la Vallée est un riz qui est bon, qui est apprécié. Malheureusement, il est très difficile à cuisiner. Du fait que, par exemple, il y a parfois une non-homogénéité, donc, des calibres. Je donne un exemple, c'est-à-dire, si vous avez un riz qui est composé de riz, donc, 100% brisé et de riz 35% brisé, et que, donc, vous le cuisinez, vous aurez des surprises. Si vous le cuisinez trop, le riz brisé 100% sera cuit normalement, mais le 35% deviendra une pâte. Si vous ne le cuisinez pas suffisamment, donc, le 35% brisé sera cuit normalement, mais la partie 100% brisée ne sera pas cuite de manière normale. Donc, ce qui fait qu'il faut être vraiment un bon cordon bleu pour pouvoir, donc, cuisiner le riz, donc, de la Vallée et avoir vraiment de bons résultats. Et ça aussi, c'est un frein, un peu, à l'utilisation massive, donc, de ce riz-là. Bon, ensuite, c'est un riz qui est bien, mais qui n'est pas traité contre, disons, qui n'est pas... Parce que, vous savez, il y a un traitement qu'on appelle parfumé. En fait, c'est du riz qui est pré-bouilli, quoi. C'est-à-dire que c'est cuit à la vapeur, qu'on appelle ça pre-boil en anglais. Et étant cuit à la vapeur, donc, le grain, il est étanche à l'eau et à l'huile. Et donc, si vous utilisez du riz, donc, dit parfumé, vous consommez moins d'huile. Et donc, finalement, même si le riz parfumé coûte plus cher à l'achat, donc, à l'utilisation, il est plus rentable parce que vous consommez moins d'huile. Et comme l'huile coûte cher aussi, tout cela, ça entraîne des difficultés. En l'espace seulement de quatre mois, les prix des différentes matières de construction, telles que le ciment, le fer et le béton, ont connu aussi une hausse que certains jugent, en tout cas, excessive. Avez-vous eu écho des raisons principales de cette augmentation ? Bon, nous, ce que nous avons constaté, c'est que depuis plusieurs années, chaque année, les cimentiers essayent d'augmenter les prix. Ils trouvent toutes les raisons fallacieuses, mais ils se débrouillent pour essayer d'augmenter les prix. Et donc, il y a une spéculation organisée, c'est ce que j'appelle la mafia du ciment, qui est là depuis plusieurs années et contre lequel rien n'est fait de manière efficiente pour vraiment régler définitivement le problème. Et nous, on a demandé au ministère du Commerce de prendre des arrêtés pour pouvoir fixer le prix. Donc, comme ça a toujours été le cas, pour permettre de lutter contre la spéculation. Malheureusement, le ministère... Est-ce que le ministère a répondu ? Non, le ministère n'a jamais voulu de ça et personne ne comprend. Parce que le ministère du Commerce doit travailler sur la base de cette approche, c'est-à-dire de la mise en œuvre d'arrêtés pour pouvoir avoir la base légale pour pouvoir intervenir. Mais sans base légale, les agents du ministère du Commerce, en tout cas du service du contrôle économique, ne peuvent pas verbaliser quelqu'un qui ne respecte pas les prix. Et pour cela, il faut nécessairement qu'il y ait un arrêté que le ministre ne veut pas prendre. En donnant toutes les explications, ça veut dire qu'aujourd'hui, c'est le ministère du Commerce qui justifie la hausse des prix du ciment. Ça, c'est inacceptable. Donc, voilà un peu la situation. En parlant de ciment et de fer, on pense au logement et surtout au loyer. Il semblerait que la loi sur la baissée du loyer a plus créé de problèmes qu'elle n'a résolus. Est-ce que vous avez fait aussi ce même constat ? Quelle est la situation actuelle ? Est-ce qu'il y a des avancées ? Oui, alors, bon, la loi, elle a été très bien appliquée dans un premier temps. Mais après, il y a eu plusieurs difficultés liées à la cupidité de certains bailleurs, liés au fait que les consommateurs ne réclamaient pas leurs droits. Mais en fait, le fond du problème qui fait qu'il y a encore des difficultés, c'est la pauvreté. Je m'explique. Si vous n'avez pas un revenu régulier qui vous permet de payer chaque mois le loyer atteint, vous avez des problèmes avec votre bailleur. Et puisque vous êtes fautif parce que vous ne payez pas de manière régulière, vous ne réclamez aucun de vos droits. Je donne un exemple. Quand il y a la baisse du prix du loyer, il y a des gens qui sont allés voir leur bailleur pour leur dire « Écoutez, nous avons droit à 29 000 francs puisque notre loyer est de 100 000 francs. Mais nous vous demandons seulement de baisser que de 5 000 francs. » Leur objectif ? Nous, on s'est battu, on a obtenu 29%. Ils disent « Je donnez-nous 5 000 ». Alors, leur objectif, c'était de dire aux bailleurs « La loi demande 29% mais nous, nous vous avons demandé moins que la loi. » « Nous ne voulons pas vous faire appliquer la loi. » En espérant que quand ils auront un retard de paiement, le bailleur aussi puisse leur dire « Écoutez, d'accord, je dois vous faire expulser, mais je ne vais pas le faire pas. » Ce qui n'est pas toujours le cas parce qu'il y a des bailleurs, malgré le fait que ces gens aient demandé 5 000 francs de baisse, ils vont les faire sortir. Maintenant, l'autre problème, c'est que si le locataire change de logement parce qu'il ne peut vous payer, il est expulsé, il va ailleurs, ou bien parce qu'il est affecté quelque part, etc., ou des choses comme ça. Quand il va arriver pour prendre un autre logement, on lui propose des prix qui sont élevés, mais il va les accepter. Et il ne dit rien. Alors que la loi permet aux consommateurs de contester le prix du loyer. Et à ce moment-là, ce sera devant le tribunal et le juge va calculer le prix du loyer. C'est-à-dire que vous pouvez rester même dans une maison pendant 10 ans. Vous réveillez un jour et dire « bon, je pense qu'il me loue trop cher ». Et à ce moment-là, le juge fait recalculer le prix du loyer par un expert. Et s'il vous demandait de payer 150 000, votre bailleur, alors que vous deviez payer 100 000 francs par mois, il va être obligé de vous rembourser toutes les sommes supérieures qu'il avait encaissées, c'est-à-dire les 50 000, 50 000 qu'il a encaissées depuis le début de la location. Et il risque jusqu'à 3 mois de prison et jusqu'à 1 500 000 francs de demande. C'est-à-dire que le locataire est tellement protégé. Mais si le locataire a des difficultés lui-même pour payer le loyer, il sera toujours à la merci du bailleur. Parce que le bailleur va toujours essayer d'augmenter les prix. Il ne va rien dire parce que tout simplement, il sait qu'il ne pourra pas payer. Il n'est pas régulé. Voilà. Alors, le gouvernement sur ce point, d'ailleurs, avait annoncé il y a quelques mois une réforme de la loi 2014 portant une baisse du loyer au Sénégal. Qu'en est-il ? Bon, je l'ai appris comme vous au niveau de la presse. Mais le problème, ce n'est pas la loi. Le problème, c'est la mise en œuvre. Je donne un exemple très simple. Aujourd'hui, si vous allez dans les quartiers, les dames achètent plus de la bonbonne de gaz à 3 000 francs parfois ou à 2 900, etc. Or, le prix officiel du gaz qui est donc administré est de 2 885 pour la bonbonne de 6 kilos. Mais les dames achètent à ce prix tout en sachant que c'est cher, donc jusqu'à 3 000 francs. Mais tout simplement parce qu'ils ne veulent pas dénoncer le boutiquier. Parce que c'est le boutiquier qui, quand le mari n'est pas là et que la bonbonne est finie, prête une bonbonne de gaz à la dame en attendant que le mari revienne. Et donc, si la ménagère dénonce le boutiquier, elle n'aura plus ses petits crédits de baguette de pain que lui fait le boutiquier. Et donc, du fait de cette pauvreté-là, elle ne va jamais dénoncer le boutiquier. Et donc, la mise en œuvre, l'application des textes est soumise aussi à la réclamation. C'est-à-dire que si quelqu'un vient voler votre portable dans votre maison, vous ne dites rien, après vous dites « oui, il n'y a pas de sécurité ». Alors que vous, vous aurez dû vous plaindre, vous ne vous plaignez pas. Vous comprenez ? Donc, c'est un peu la difficulté fondamentale qu'il y a par rapport au prix du loyer. Si on vous loue cher, vous avez la possibilité d'obtenir que l'on vous loue au prix normal. Mais même si on change la loi, je donne un exemple, même si l'État passe son temps à entrer dans les maisons pour demander aux gens combien ils payent le loyer ou bien est-ce que le bailleur respecte. Ils vont dire « oui, oui, il respecte ». Et après, quand l'agent va partir, ils vont dire « oui, mais on ne pouvait pas le dire ». Mais si vous êtes quelqu'un de régulier, vous n'avez pas de problème, à ce moment-là, vous allez exiger qu'on respecte tous vos droits. Autre chose qui concerne les consommateurs, en célébrant la journée mondiale de l'eau la semaine dernière, beaucoup de consommateurs ont dénoncé, en plus des coupures, la qualité de l'eau distribuée au Sénégal. Que pensez-vous donc de la potabilité de l'eau consommée au Sénégal ? En général, l'eau au Sénégal, c'est la darée la plus consommée, la plus contrôlée, pardon. Il y a plusieurs points de contrôle, etc. Mais maintenant, on a dépassé les critères d'appréciation de l'eau au niveau des consommateurs à évoluer. Donc, il y a une norme au niveau de l'Organisation mondiale de la santé qui définit les critères de potabilité de l'eau. Une eau peut être limpide, claire et mortelle. Si vous la buvez, vous mourez tout de suite. Alors qu'elle peut être légèrement teintée ou trouble, alors qu'elle est potable. Mais aujourd'hui, l'exigence des consommateurs, c'est qu'on a dépassé les critères de potabilité, mais on est dans les critères de l'acceptabilité. Parce que dans une eau qui est légèrement colorée, parce qu'il y a une présence de rouille, de fer dans l'eau qui rouille, n'est plus acceptée par les consommateurs, même si cette eau est potable. Donc, cela veut dire que le niveau de qualité dépasse les critères de l'Organisation mondiale de la santé qui parle de potabilité. Mais sur le plan de la potabilité, en général, les taux de potabilité qu'on avait vus en moyenne du temps de l'ASD tournaient autour de 98%. Mais depuis l'arrivée aussi de CNO, donc on parle d'une hausse. Est-ce que c'est vrai, des prix ? Alors, les prix n'ont pas augmenté, mais il y a beaucoup de réclamations quant aux factures. Alors, soit c'est des problèmes liés à la relève, ou en tout cas, il y a quelque chose qui ne va pas. Il faut qu'ils nous disent réellement ce qui se passe. Parce que les prix n'ont pas augmenté officiellement, mais vraiment, les factures, nous avons reçu tellement de réclamations de factures que nous pensons que quand même, il y a quelque chose à voir, soit dans le système de facturation ou le système de relève. Vous êtes le président de l'ASCOSEN, Momaranda, au Rémi FM, vous remercie. Merci beaucoup. Merci beaucoup.